« Le bruit de mon nom renverse les murailles, défaites les escadrons et gagne les batailles. » Jouer avec le rythme des phrases, maîtriser les mots, donner le ton et ne pas craindre l'émotion qui peut jaillir d'un texte, pendant toute une journée, Denis Podalides a cherché à partager son amour de la littérature. Parfois les gens se disent « moi je ne suis pas acteur, je suis professeur, je ne sais pas dire » et en fait c'est pas vrai, on se rend compte que même sans être acteur on est capable de lire à voix haute et on peut rendre compte de la richesse d'un texte, même sans être acteur. Les professeurs toulousains étaient avides de conseils face à la lecture à voix haute, exercice délicat mais particulièrement enrichissant. Finalement le fait de lire et répéter un texte et de travailler sur la lecture en haut de voix, ça permet vraiment de le comprendre parce qu'on s'aperçoit des rythmes, de la signification et en essayant de poser sa voix selon la signification des mots au bout d'un moment, on arrive à comprendre le texte beaucoup mieux qu'au départ, donc c'est vraiment une autre façon de travailler. Stimulés, ils ont eux-mêmes participé et lu quelques passages de livres. Nous avions, me semble-t-il, l'impression de participer à un cours d'art dramatique, peut-être, un petit peu quelque chose comme ça puisque ça faisait partie d'un travail d'approche du texte, ce qui nous a fait faire. Le comédien espère avoir capté l'attention des enseignants car pour lui rien n'est plus important que la transmission du savoir. La culture c'est la seule richesse qu'on peut acquérir sans appauvrir quelqu'un d'autre. Plus vous en prenez et plus ça enrichit tout le monde. Au final, l'expérience de cette formation aura été positive. Elle sera même renouvelée au mois de juin à l'approche du marathon des mots.